Si tu m'as donné ta vie Si tu m'as donné ta vie C'est Tabitha le maire Elle nous fera un beau témoignage Et en Omélie, les gens sont toujours contents Tout le temps Quand il arrive On aimerait qu'il vienne plus souvent Mais il est très occupé Notre ami, l'abbé Robert Joli Coeur Et moi, Sir Angèle Je vous laisse aller Absolument À votre mission J'ai ma mission dans la maison Bye, Bye Bonjour, Tabitha Bonjour Ça va bien? Oui Je lisais sur toi dernièrement que vous êtes un groupe de croyants, et ça, ça m'a beaucoup impressionné, où vous priez pour nos gouvernements. J'aimerais que tu me parles de ça. Alors, il y a toute une, je dirais, une communauté au Canada qui représente un peu des gens de partout à travers le Canada, qui ont vraiment eu à cœur de prier pour le Canada, pour le gouvernement. Donc, il y a des gens un peu partout qui se rassemblent à Ottawa, et là, ils ont érigé une maison de prière qui était la Maison Nationale de Prière pour le Canada. Et les gens peuvent aller passer une semaine, et tous les après-midi, lors des sessions gouvernementales, ils se présentent dans les lieux, et ils prient. On peut assister, justement, à ces gens-là. Et le gouvernement, les gens du gouvernement savent qu'il y a des gens qui prient, et parfois, ils vont les regarder, ils vont dire merci. Donc, j'ai déjà participé à ces moments de prière-là, et c'est vraiment extraordinaire. Je sais que tu as une grande foi, mais j'aimerais savoir comment ça a commencé, cette foi-là. Bien, j'ai grandi, j'ai grandi, mes parents étaient chrétiens, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et dès mon jeune âge, j'ai toujours eu un feu dans mon cœur pour connaître vraiment qui est Dieu. Je ne voulais pas que ce soit juste une religion, je voulais que ce soit vraiment personnel dans mon cœur. Tu ne voulais pas que ce soit juste des livres? Non, je ne voulais pas que ce soit juste des livres, je voulais que la Bible prenne vie, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière des mots. J'étais toujours à la recherche, et dès mon jeune âge, je voyais ma mère souvent prier, donc je me mettais à côté d'elle, je voulais goûter Dieu, je voulais connaître Dieu. Et j'ai connu Dieu à travers Jésus, et j'ai décidé de lui donner toute ma vie, puis de développer cette relation d'amitié-là avec Jésus. D'être conscient chaque jour de ma vie, qui est avec moi, qui est là. Et c'est merveilleux. Est-ce que ça a été plus... Bon, tu es encore toute jeune, tu as deux enfants. J'ai quatre enfants. Quatre enfants, oui. Mais avant, quand tu étais beaucoup plus jeune, est-ce que c'était difficile à vivre? Parce qu'on sait que maintenant, ce n'est pas très à la mode d'être croyant, on passe souvent pour des quétanes. Est-ce que tu as passé à travers cette période-là? Oui, j'ai passé à travers cette période-là, c'est sûr que je me rappelle au secondaire, me faire niaiser la petite fille d'église, la petite chrétienne, je les ai toutes eues. Sauf que les gens pouvaient voir vraiment la différence, ils voyaient vraiment... Je me rappelle d'amis dans le secret qu'ils venaient me voir, puis ils disaient « Ah, tu as quelque chose, toi, que moi, je n'ai pas... » Et j'ai pu conduire des gens vraiment à découvrir Jésus à travers ça. Donc, pour dire que ça a été facile, non. Puis pour dire que j'ai fait tous les bons choix, puis que tout était parfait, ça serait faux aussi. Mais je sais que j'ai fait le bon choix, au moins de m'accrocher à Jésus et de développer cette relation-là personnelle avec lui. Oui. On dit souvent, bon, que les... Bon, je crois que tu es une grande, grande croyante, mais souvent les grands croyants, je pense entre autres à Mère Thérésa, qui a donné sa vie aux plus pauvres, qui un jour a avoué, ça sortit après sa mort, qu'elle avait eu des doutes en voyant tellement de souffrance, en voyant des gens mourir dans ses bras. On dit que ça arrive souvent aux grands saints d'avoir parfois une nuit noire de la foi. Est-ce que ça arrive parfois, des gens croyants, je sais que tu es mariée, tu as des enfants, est-ce que ça arrive parfois de dire pourquoi tant de souffrance? Oui, ça arrive, c'est sûr, parce qu'on voit tellement de souffrance autour de nous. On voit, je dirais qu'il y a un mal de l'âme qui peut se faire ressentir. Si on prend juste le Québec, juste dans notre belle province, ça se ressent, on regarde autour de nous, les gens sont à la course, sont stressés, puis il y a un mal de vivre qui est là, très profond, puis des fois je regarde ça, puis oui, ça m'affecte, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Puis c'est là que je me dis, à combien plus forte raison pour nous qu'on connaît Dieu, comment c'est important qu'on soit conscient de sa présence, qu'on soit porteur de sa présence, de son amour, puis qu'il faut étendre notre main. C'est comme si on est l'extension de Dieu, puis c'est ça que Dieu a dans son cœur aussi, c'était le plan de Dieu depuis tous les temps, qu'on soit ses représentants sur la terre. Et c'est vraiment un cri dans mon cœur de voir ceux qui ont cette relation-là avec Jésus se lever, puis être son extension sur la terre, puis offrir espoir, amour et aimer les gens autour de nous. Tu parles beaucoup dans la recherche qu'Hélène m'a faite de ce vide qu'on a à l'intérieur. Fais-moi que tu m'en parles de ça, ce vide que l'être humain a. Moi, je crois que dans le cœur de chaque être humain, il y a un espace qui a été, on a été créé comme ça, avec un espace qui est fait seulement pour Dieu, qui est fait seulement pour Jésus, ça a la forme de Jésus. Puis, si cet espace-là est rempli, on essaie, tout être humain essaie de remplir ce vide-là qui est profond à l'intérieur par toutes sortes de choses, on n'est jamais satisfait. C'est comme si le vide devient plus creux. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on connaît Dieu, il remplit cette place-là à l'intérieur. Puis, il y a juste lui qui peut vraiment le remplir. Donc, c'est ça, ce mal-là à l'intérieur que les gens, parfois, peuvent avoir. Des fois, on a tout. On a tout, puis on même, on sent encore qu'il y a quelque chose qui manque. Mais c'est Jésus, c'est Dieu, parce qu'on a été créé à son image et il a laissé une empreinte de lui, il a laissé une place en nous pour que seulement lui puisse la remplir. Et si on ne le remplit pas par lui, on le remplit par toutes sortes de choses autres. Ça peut être l'alcool, le jeu, n'importe quoi. Nous, le jeu, la course vers le succès, le travail, tellement de choses qu'on essaie, qu'on court, puis on se rend compte qu'on est essoufflé, on est fatigué, puis on n'est pas plus rempli. Mais lorsqu'on rencontre Jésus et lorsqu'on rencontre Dieu, qu'on a cette relation-là avec lui, parce que Dieu ne cherche pas juste des gens qui vont être robotiquement accrochés à lui, puis qui vont suivre les règles. Des croyants du dimanche. Des croyants. J'ai eu ma mèche, je suis correct. Dieu recherche des gens qui vont... C'est le cœur de Dieu. Dieu désire être en relation avec nous. Comme un meilleur ami, comme un homme, une femme, il veut cette relation-là proche avec nous. Et sans ça, bien... Tu as l'air toute jeune, tes enfants ne doivent pas être vieux. J'ai un garçon de 14 ans, bientôt 15. J'ai une fille de 13 ans, une autre... Ça ne fait pas vieillir, avoir la fois, vous voyez. Une autre petite fille de 3 ans et un tout dernier qui a 16 mois. Et comme maman, dans une société hyper sexualisée comme on a présentement, est-ce que c'est inquiétant d'élever 4 enfants dans ce monde-là maintenant? Je dirais que oui. Ça peut être inquiétant. Mais je crois que lorsqu'on marche avec Jésus, lorsqu'on marche avec le Seigneur, qui est central dans notre famille, Jésus, c'est central. Une relation avec Dieu, c'est central. Je crois qu'on peut vivre avec une paix. Même si le monde autour de nous est inquiétant, on peut vivre... Je peux vous dire honnêtement que dans notre famille, on vit avec cette paix-là. Et nos enfants ont fait ce choix-là. Ah oui? C'était leur choix. On n'a pas imposé rien à nos enfants. Les deux plus petits sont en train de... On leur parle de Jésus, on leur parle de Dieu. Puis ils sont trop jeunes pour faire leurs décisions naturellement. Mais les deux plus vieux, je peux vous dire qu'ils ont vraiment fait le choix. Et les deux, même si on parle de sexualité, les deux veulent se garder pour la personne qui va être pour eux plus tard. Donc, et je ne dis pas que c'est facile pour eux. Ils ont leur combat tous les jours. C'est un peu difficile à l'école aussi. Oui, mais on met tellement l'emphase sur... C'est beau d'aimer Dieu, c'est beau d'avoir pris une décision, mais il faut bâtir cette relation-là avec lui. Parce que lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu, puis qu'on est proche, on est rempli d'une force qui nous aide à faire face au monde autour. Une question que je vais te poser. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants et qui disent que c'est difficile de prier en couple. Est-ce que c'est ça pour vous deux, pour Dominique et toi? Je peux vous dire qu'on a eu de toutes les phases. Quand on s'est rencontrés, quand on sortait ensemble, c'était... On priait. On faisait juste ça prier. Même ma mère me disait, je ne trouve pas que c'est un peu trop spirituel la relation avec ton futur époux? On disait, on a juste envie de connaître Dieu ensemble. Puis après ça, une fois mariés, c'est sûr qu'on a passé des périodes où on priait moins ensemble. Mais on le savait que c'était là notre force. Que si on s'éloignait d'une relation, oui, personnelle avec Dieu, chacun de notre bord, mais ensemble aussi, d'être sur la même longueur d'onde, puis d'être sur la même page avec Dieu, ensemble, d'être capable de prier ensemble, on perdait une force. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a traversé ces vallées-là, mais on est sur un sommet où on est capable de prier ensemble, de connecter avec Dieu ensemble, de passer des temps ensemble à parler de Dieu, puis on s'inspire l'un l'autre, puis... Es-tu d'accord qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps de dire que c'est plus facile d'avoir une vie de couple qui dure quand Dieu est au centre? Ah, c'est sûr. Je peux vous dire que si Dieu n'était pas au centre de notre famille, ça aurait été très, très difficile. Puis souvent, dans les moments où c'était difficile, on se tournait à la fontaine au cœur de notre famille, qui était Jésus, puis on s'abreuvait à cette fontaine-là. Et dans notre couple, c'était la même chose. On a vraiment besoin de Dieu, d'être rempli de l'amour de Dieu l'un pour l'autre. Tabitha, on va t'entendre chanter une chanson. C'est même moi qui l'ai choisie, parce qu'elle me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sur ton nouvel album qui s'intitule Renaissance. Vous pouvez vous procurer sur le site Internet de Tabitha Lemaire. Vous allez voir à l'écran, tabithalemaire.com. C'est tout simple. Écoutez bien cette chanson-là. Moi, ça me touche le cœur. Gloire à Jésus. Je t'invite à aller t'installer. Merci. Merci, Tabitha. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et te vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds, nous couronner toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Jésus. 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 Nous t'adorons Oh notre Dieu Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire aux rois des rois Gloire à Jésus Gloire aux rois des rois Gloire aux rois des rois Gloire aux rois des rois Nous chantons Roi Nous chantons Roi Au revoir, au revoir Je suis en compagnie de notre amie Sœur Angèle, vous le savez, ça a passé partout dans les médias. Elle a eu l'honneur de recevoir l'Ordre du Canada. Vous savez que c'est la plus haute distinction civile que le pays peut remettre. Sœur Angèle, félicitations. Merci, Sylvain. Vous le méritez grandement. Je ne sais pas vraiment au juste ce que ça peut être, mais... Vous avez réagi comment quand vous avez su ça? C'est toute une nouvelle. Je pensais que j'avais dit quelque chose pas correct à la télé. Quand, ben oui, il m'a appelée d'Ottawa, mais quand ils cherchent, ils trouvent, hein? Puis moi, j'étais à le réfectoire avec les sœurs, et puis on dit, vous avez demandé au téléphone, c'est urgent. Je m'en vais, oui. Il dit, c'est l'attaché de presse de monsieur l'ambassadeur du Canada, le gouverneur général, excuse-moi. Alors, j'ai dit, oui, mais il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle dit, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est que nous allons faire. Ah bon? Et alors là, elle dit, vous êtes élue par la reine d'Angleterre, notre reine, et notre ambassadeur du Canada, le gouverneur général, j'ai toujours l'ambassadeur, je ne sais pas pourquoi. Et là, il me dit, vous êtes... Mentre de l'Ordre du Canada. Oui, oui. Ah, j'ai dit, ah bon? Ben là, elle dit, vous ne savez pas la valeur de ça? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, je dois le savoir, certains membres de l'Ordre. Ben, elle dit, on va vous envoyer les papiers. Ah bon? Mais moi, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Vous comprenez, là, quand on arrive comme ça, là, puis... Sœur Angèle, au nom de toute la victoire de l'amour, on veut vous offrir ces belles fleurs. Vous le méritez. Oh mon Dieu! Et, Sœur Angèle, je sais que vous êtes une femme extrêmement humble, mais acceptez ça. Je pense que tout le Québec, tout le Canada est content, parce que vous êtes un modèle pour beaucoup de gens. Je dis souvent à la télé que je suis heureux de travailler avec vous. Vous êtes une femme exceptionnelle. Et vous m'apprenez beaucoup par votre sourire. Vous êtes toujours de bonne humeur. Et ça, je pense que c'est pour ça que les gens vous aiment autant. Vous n'avez aucune méchanceté. Je pense que vous ne savez même pas c'est quoi être méchant. Et moi, je veux vous remercier d'être ce que vous êtes. Et je veux vous redire que je vous aime de tout mon cœur. Et ça, je pense que tout le public peut le dire. Vous êtes une femme exceptionnelle de vous-même. Merci, Sœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous prendrez le temps de lire mon dernier livre, ce qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Il y a 18 ans, bientôt, quand ce ministère a été fondé. Pour beaucoup de gens, c'était impossible. Je me le suis fait dire, pas à peu près, je peux vous le dire. Et ce qui est beau, c'est que j'ai décidé de croire aux promesses de Jésus. Et regardez aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes encore là. Et merci de tout cœur, parce que ce ministère-là, il vous appartient. C'est grâce à vous. Et on fait de la télévision pour vous. Et ça, pour moi, c'est important. Et sachez qu'on le fait toujours avec une grande joie. Alors, ce mois-ci, le cadeau du mois est ce livre, qui est facile à lire, écrit en gros caractère. Demandez et vous recevrez. Alors, vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus et deux copies avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre-là, pardon. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous dis, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Alors, je vous invite à le lire. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles après votre lecture. Merci de tout mon cœur. Pendant le temps des fêtes, M. le curé a reçu beaucoup de bouteilles de vin, dont une qui s'appelle Châteauneuf-du-Pape. Ça, ça goûte le bon Dieu. Eh bien, retrouvons aujourd'hui Jésus de Nazareth en train d'offrir du Châteauneuf-du-Pape à des gens qui sont en pleine noce. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves, et ils les remplirent. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Aimez-vous ça, aller à des noces? Moi, quand j'étais jeune prêtre, ça ne fait pas longtemps, 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 je faisais une quarantaine de mariages durant l'été. Et j'allais toujours, après, à la noce. Trois, quatre noces par samedi. On m'assoyait toujours à la table d'honneur. Vous savez, au bout, là, avec la grand-mère qui est sourde. Puis, à un moment donné, je me suis comme un petit peu tanné d'aller aux noces. Mais j'aimais ça parce qu'il y avait toujours du bon vin. Et j'aimais le bon vin. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, il va dans une noce où le vin goûte un peu l'eau. Et à un moment donné, on lui demande de changer ce vin, de changer l'eau en vin. Et là, les gens se mettent à goûter le vin du Nouveau Testament. Avant, on buvait le vin de l'Ancien Testament. Dieu, c'était un juge qui avait une règle dans les mains puis qui était toujours prêt à nous taper ses doigts quand on faisait quelque chose de pas correct. Et Jésus arrive avec son vin nouveau. Dieu, c'est un père avec un cœur de mère. Dieu, il est amour. Et ça n'a pas passé à travers les siècles. Moi, je me souviens quand j'étais petit gars, j'avais 10 ans. J'en revenais de l'école puis je me barçais sur la galerie. Puis là, j'écoutais des madames qui jasaient dehors. Puis il y en a une, elle disait à l'autre, « Ah, moi, je fais de l'arthrose, puis je fais de l'arthrite, puis je fais de l'arthéoporose, l'arthéoporose. » Puis l'autre, elle disait, « Hé, le bon Dieu, il doit-tu t'aimer, toi, pour te faire souffrir de même. » Puis moi, j'avais 10 ans, mais j'étais pas fou. Puis je me disais, « Il me semble que ça se peut pas que le bon Dieu, il soit bon puis qu'il aime ça nous voir souffrir. » Et déjà, à mon âge, je croyais pas à ce bon Dieu-là. Il y a des gens qui disaient, « Vous allez voir quand vous allez arriver au ciel, le bon Dieu va vous ouvrir des bonnes bouteilles de vin. » D'un coup, qu'il n'a pas de vin au ciel. C'est important de les boire tout de suite pendant qu'on a la chance d'en avoir du vin. Vous me suivez-tu toujours? Il faut essayer de passer dans le Nouveau Testament et non pas de rester toujours dans l'Ancien Testament. Une fois, il y a une mère, là, elle a perdu son petit gars. Elle est au salon funéraire. Puis une madame, elle va la voir, puis elle dit, « Mes sympathies, hein? » Elle dit, « Vous savez, le bon Dieu, il devait en avoir de besoin pour être venu le chercher. » Ça marche pas, ça. Ça, c'est le vieux vin de l'Ancien Testament. Le bon Dieu vient pas chercher les gens qu'on aime. Enlevez-vous ça de la tête puis dites pas ça. à vos enfants puis à vos petits-enfants, ils vont penser que vous êtes folles. Hein? Le bon Dieu vient pas nous chercher. Puis la madame, elle dit, « Ben, si il vient pas nous chercher, c'est quoi qu'il fait d'abord? » Ben, j'ai dit, « Il nous accueille quand on arrive dans le ciel. » Il nous accueille comme un père avec un cœur de mère. Eh bien, j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, à vous qui êtes ici, ouvrez les bonnes bouteilles de Châteauneuf-du-Père. Ouvrez les bouteilles de ce que j'appelle le Nouveau Testament pour votre bonheur et celui de ceux que vous aimez. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen! J'espère que cette émission vous a plu, Saint-Rangelle. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la foi de Tabitha. Ce n'est pas une foi seulement du dimanche. C'est une foi qui est 24 heures par jour et moi, ça me touche vraiment. C'est ce que Dieu veut, d'ailleurs. Vous avez rencontré son mari, vous? Oui, j'ai rencontré son mari et c'est tellement fort. Quand il parle, on sent qu'il y a cette union de grande foi, pas rien qu'une farce, mais c'est quasiment, comme on dit, féroce. C'est la vraie foi. C'est la vraie foi et les enfants, autant. Parce qu'aujourd'hui, les enfants à 14 ans, ce n'est pas sûr qu'ils suivent papa et maman, qu'ils suivent Jésus-Christ et tout. Non, non, non. Ils suivent d'autres choses. Mais là... Mais eux ont décidé de suivre Jésus. C'est très beau. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Il y a encore de l'amour et de la croix Oh oui, il y en aura de plus en plus. Soeur Angèle, la semaine prochaine, vous allez être contente. C'est votre amie. C'est ma grande amie aussi. J'ai tellement hâte de la rencontrer. L'unique Chantal Paris sera avec nous la semaine prochaine pour un témoignage, mais aussi pour nous chanter une belle chanson. Alors, soyez, parlez-en à vos amis. Je crois que ça va être une très belle émission. J'en profite pour vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, je vous attends demain matin à 5h15 pour les émissions Les Matins de Dieu. Et tous les jours comme ça, imaginons de la chance d'entendre parler de la parole de Dieu sept jours par semaine. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps, j'ai quelques secondes pour remercier de tout cœur le réseau TVA de nous donner ce privilège d'être sur ce grand réseau pour annoncer la parole de Dieu. Je vous attends à demain. Bye, Sarah Zelle. Bye, bye. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage ST' 501